Salut les amis et bienvenue à notre Focus Montiel. Aujourd'hui nous avons le titre une dame courageuse, Anorite Nengapeta. Anorite Nengapeta est né le 29 décembre 1939 et son père c'était Amissi Batsuru Batbobo et sa mère c'était Isude Julienne. Alors à la naissance en fait son nom c'était Nengapeta Alfonsine et je vous raconte la petite histoire. Sa grande soeur Léontine Anorite a amené donc sa soeur Nengapeta Alfonsine à l'école pour l'inscrire et malheureusement la belge qui, la soeur belge qui inscrivait la petite a entendu qu'elle s'appelait Alfonsine Anorite. Donc c'est de là qui est parti son nom. Mais elle est donc des membres du groupe qu'on appelait la famille sainte à Jamaha Takatifu et elle est rentrée donc dans la religion en 1959. Notamment elle a rejoint le groupe des soeurs en 1959. Sa maman n'était pas pour mais elle s'était, elle a trouvé un moyen d'y aller. Quand elle est devenue donc religieuse en 1959 c'était précisément le jour de la profession du foie le 5 août en 1959 elle s'est appelée donc Marie Clémentine. Là son père était là, sa mère était là mais je dois vous dire que son père après avoir fait six filles a décidé de quitter la mère de Marie Clémentine, donc la mère d'Anorite. Il est allé épouser notre femme et malheureusement pour lui cette dame était stérile. Donc il n'a pas eu le garçon qui l'attendait cette dame. La maman donc d'Anorite a été baptisée en 1945 avec Anorite. En 1964 il y a eu une crise au Congo, une crise sociale ou civile si je peux l'appeler ainsi. Donc le 29 novembre précise en 1964 des rebelles sont allés au couvent où était la soeur Anorite. Les Simba étaient contre l'Occident. En fait tout ce qui représentait l'Occident ils étaient contre ce système, contre tout cela. Donc que ce soit les prêtres, que ce soit les soeurs, eux ils ne voulaient pas de tout cela. Donc ils sont allés le 29 novembre au couvent où était la soeur Anorite. Ils ont pris les 46 soeurs qui étaient là, ils se sont placés dans un camion, ils ont dit que c'était pour leur sécurité. Ils les emmenaient à Wamba. Malheureusement ce n'était pas Wamba qu'ils allaient, ils sont allés plutôt à Ishiro, chez le colonel Yuma Deo. Ils sont arrivés là-bas, il y a eu le colonel Ngalo qui était là, il avait les yeux sur Anorite. Il voulait l'épouser, Anorite a décliné l'offre du colonel qui avait l'aide de son soldat, du soldat Sikbande. Après cela il a quand même voulu, il a menacé de mort, évidemment ça n'a pas marché. Il est allé donc demander l'aide du colonel Pierre Olombe. Pierre Olombe lui-même avait les yeux sur la soeur Anorite. Et donc en les menaçant, en menaçant donc la soeur Anorite, la soeur Anorite était avec la soeur Bocouma Jean-Baptiste. Il les a placés dans la voiture et il s'est rendu compte qu'il avait oublié les clés. Les clés se trouvaient à la parcelle, il retournait donc à la parcelle. Le temps qu'il est allé chercher les clés, les contacts avec la voiture, les soeurs ont voulu s'éclipser mais il est allé, il les a rattrapés. Il a frappé la soeur Bocouma Jean-Baptiste et a cassé son bras à trois endroits différents. Et quant à la soeur Anorite et qui ne voulait pas du tout céder aux avances du colonel Olombe, il a demandé aux rebelles de la poignarder. Ils l'ont fait pendant ce temps, il a pris son revolver pour la tuer. Il a tiré sur sa patrine et donc elle est décédée le 1er décembre en 1964. Elle est décédée donc en décembre 1964 là et à une heure du matin. C'est à ce moment-là qu'elle a trouvé la mort. Et lui donc le colonel Olombe était condamné à mort en 1965 mais il s'est évadé de la prison. Il est retourné donc en prison en 1966. Il était condamné à mort donc évidemment. Donc en fait c'était la peine capitale en 1965. Il a échappé. En 1966 il est retourné en prison. Il devait être donc emprisonné à vie. Là il a reçu donc le pardon en 1971. Il était donc libéré. Mais la soeur Anorite a été béatifiée le 15 août 1985 quand le pape Jean-Paul II s'est retrouvé à Kinshasa. Voilà donc la petite histoire de soeur Anorite Nengapeta. Et nous nous retrouvons donc le mois prochain. Au revoir et à très bientôt. Ben je dois vous dire. J'ai oublié de dire une chose. Il faut donner la signification du nom donc Nengapeta. Nengapeta veut dire la richesse trompe. Et Anorite veut dire qui n'a pas peur de la guerre. Alors là je suis parti. On se retrouve le mois prochain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.